Je suis Moussa Amadou Gingarey, je suis producteur réalisateur, je suis du Niger. Je pense que c'est une question, souvent quand on me la pose, comment je suis venu dans le cinéma, mais non, pour moi c'est comment est-ce que j'ai croisé le cinéma. Parce que tout est parti d'un voyage dans les années 80-19, j'étais en déplacement en Arabie Saoudite, où j'étais parti pour autre chose, pas pour apprendre le cinéma, rien du tout, pour autre chose. Et c'est là où j'ai croisé des gens qui travaillent dans l'audiovisuel, donc qui travaillent dans le cadre de la maintenance des matériels audiovisuels, qui faisaient des productions pour la télévision saoudienne. Donc c'est des gens que j'ai côtoyé, le fait d'être avec eux, comme un simple manœuvre qui les aide à transporter les matériels, qui les aide à placer les trépieds des caméras. Pendant trois ans que je travaillais avec eux, j'apprenais juste en observant. Petit à petit, en observant, j'ai commencé vraiment à aimer le métier. En observant, j'ai commencé à savoir utiliser les matériels, l'ordinateur de montage, le tournage avec la caméra et surtout la maintenance. Donc juste après, en 2002, j'étais revenu chez moi au Niger, avec des matériels que j'ai achetés. Je me rappelle, mon tout premier salaire dans la vie, c'est que j'ai acheté une caméra avec. L'intégralité, je ne me restais rien du tout. Je me débrouille vraiment pour pouvoir m'énorer. Tellement que j'aime la caméra, il faut que j'aie ma propre caméra. J'étais venu avec un Mac G3, donc je faisais des productions, des petites productions, d'un des vidéoclips. En 2003, 2004, c'était les clips de Maliaro, les Kai Dangasquia. En tout cas, j'aidais beaucoup les artistes avec mes matériels. C'est ainsi que j'ai suivi plusieurs formations avec le contre-champ. J'ai suivi d'abord une première formation en production et réalisation de films de sensibilisation à l'EFTIC, financés par la coopération française. Et j'ai aussi participé à une résidence d'écriture de scénario avec Africa. Donc je suis producteur, c'est vrai, mais c'est vraiment par défaut. Parce qu'au Niger, en ce moment-là, il n'y avait réellement aucun producteur en tout cas étoffé pour pouvoir produire nos productions. Donc du coup, je me suis procuré, j'ai acheté encore des matériels pour pouvoir vraiment produire des films de qualité, pour pouvoir exporter la culture nigérienne à travers le cinéma. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à produire moi-même mes propres films et à réaliser mes propres films, en tout cas de 2007 jusqu'à ce jour. Pour moi, d'abord, le cinéma, pour moi, c'est un art. C'est un art d'abord éducatif. Donc c'est dans ce sens que j'ai pris le cinéma. Donc je ne fais que des films de société, des films pour pouvoir sensibiliser la population. C'est ce qui explique maintenant le thème de mon tout premier film fiction que j'ai réalisé, Asia, qui est vraiment un film d'abord qui a beaucoup éduqué la population nigérienne. Je ne fais que des films éducatifs parce que pour moi, le cinéma, c'est un support pour pouvoir sensibiliser d'abord. C'est bien bon d'avoir des films de distraction dans notre pays, mais je pense qu'au Niger, nos pays ne sont pas en cas complètement en paix pour pouvoir se contenter qu'il y ait des films de distraction. C'est ce qui fait que depuis, je me suis lancé dans la réalisation et la production des films éducatifs, des films de sensibilisation. Donc mon tout premier film, Asia, que j'ai réalisé en 2010, est un film qui parle un peu du mariage précoce, des maladies liées à des mariages précoces. Et c'est un film qui a été vraiment bien apprécié par la population et surtout exploité par les institutions et les ONG pour pouvoir sensibiliser. Et je pense que là, j'ai vraiment été utile en produisant ce film. Le cinéma nigérien, vous savez bien que pendant les années 60-70, le cinéma nigérien faisait en tout cas partie des pays phares de la production cinématographique africaine. Mais malheureusement, depuis un certain temps, par manque de moyens, il faut le dire, le Niger a connu un temps mort. Un grand temps mort, c'est ce qui a handicapé complètement le cinéma nigérien. Mais depuis l'avènement du numérique, depuis maintenant l'avènement de la nouvelle génération, parce que moi je me dis que je suis l'un des vieux de la nouvelle génération. Donc c'est la nouvelle génération à commencer à travailler, à connaître le cinéma, à s'intéresser au cinéma. Vraiment, je pense que c'est un cinéma qui va très bien marcher. Et dans peu de temps, le cinéma nigérien va commencer à parler de lui-même. Vous voyez déjà, il y a des films qui sortent chaque fois, parce qu'au début, il y a un seul film qui sort chaque deux ans. Maintenant, dans l'année, vous avez au moins trois, quatre, cinq films qui sortent. Ça veut dire que le nombre de réalisateurs se multiplie. Le gouvernement a commencé à s'intéresser vraiment à la production cinématographique. Parce que moi, je me rappelle, quand mon dernier film était en compétition à un festival du Nigeria, j'étais là dans mon bureau, quand le ministre de la Culture m'appelle pour m'encourager. Vous voyez, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nos autorités s'intéressent à la production cinématographique. J'ai réalisé beaucoup de films documentaires, donc dans l'histoire de la Croix d'Agadez en 2007. J'ai réalisé en 2009-2010, Asia, qui a vraiment fait le tour du monde, qui a eu d'abord des prix, qui a fait des grands festivals. J'ai réalisé mon retour au pays, j'ai réalisé mon dernier long-métrage, Le Pagne, qui vraiment aujourd'hui doit être à son septième festival. Et j'ai beaucoup de projets de production. Mais malheureusement, vous savez, chez nous, quelle que soit ta volonté de produire, il te faut toujours un moyen. Et c'est le moyen qui manque. Donc du coup, moi ça ne me décourage pas, parce que je suis déjà habitué à financer moi-même pour production. Donc je pense que je vais toujours continuer à produire des films pour pouvoir transibiliser la population et aider la population à savoir ce qui est bien pour eux et ce qui n'est pas bien pour eux. D'abord, mon message, c'est vraiment pour les cinéphiles nigériens. Et surtout pour la population entière. C'est vraiment de leur demander d'aimer la production locale. On voit que le nigérien aime beaucoup des films. Le nigérien regarde les films importés juste parce qu'il manque de production locale. Aujourd'hui, en tout cas, les nigériens ont commencé à produire. Vraiment, je leur demande d'investir, de les aider vraiment d'une manière ou d'une autre, en tout cas à produire. Je veux investir ici et tu vas voir, ça va marcher. Non, ce que tu ne comprends pas, le pétrole ici, on dit partout où il y a pétrole, dans les environs, il y a des problèmes. Non, il n'y a pas de problème. Tu penses bien ? Oui. Chéri, donc quand tes affaires marcheront, je ne compterai plus, c'est ça ? Non, chéri, viens. Tu n'importe quoi. Ça, c'est un gardien ou un charlatan. C'est comme ça qu'ils font pour mélanger les gens. Je ne tomberai jamais dans ton piège. Notre amitié doit s'arrêter aux portes de l'entreprise. C'est là qu'il va être de la bonne marche de nos affaires, d'accord ? Tu veux prétendre que je nuise à la bonne marche de nos affaires ? Non, plutôt de ton affaire. De nos affaires, Omar. Le bilan à six mois de l'entreprise est clair. Papa, c'est quoi ? Je suis malade. Bienvenue en Afrique. Laisse-le, c'est un vieux vicieux. Il ne sait pas ce qu'il fait. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada